La sophrologie, c'est une méthode qui a été créée en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo. C'est une école scientifique qui étudie les différents états de conscience, donc la conscience. Elle a pour but auprès des patients fibromyalgiques de les réconcilier avec leur corps. C'est une école qui souhaite rétablir une harmonie corps-esprit essentiellement. De quelle façon ? En utilisant la respiration, en utilisant des techniques de visualisation et de la relaxation. La sophrologie va permettre d'établir un pont entre le traitement médical, purement physiologique, et le traitement du mental, qui est le travail du psychologue. Ce pont va permettre de parler vraiment du mieux-être. On va s'occuper réellement de cette partie de l'être qui est malade, cette partie qui souffre, et donc personne ne s'occupe en réalité, ni le médecin, ni le psychologue. On va surtout essayer de complémenter les soins médicaux, qui eux s'occupent vraiment de gérer et de soigner le symptôme, la douleur, en l'attaquant directement. Nous, nous allons plutôt en sophrologie développer une part de positif qui va venir aider le patient à repousser progressivement la douleur. C'est dans ce sens-là que nous intervenons en sophrologie, et pas directement sur la douleur ou le symptôme. En sophrologie, les séances vont durer plusieurs semaines. La durée ne peut pas être vraiment déterminée au départ. Tout va dépendre de la capacité de la personne à se détendre, à avancer, et puis aussi de la façon dont elle va s'impliquer dans la cure sophrologique, car on parle d'un entraînement entre chaque séance qui est absolument nécessaire pour que l'évolution se fasse. La sophrologie se pratique dans une posture assise ou debout. Nous pouvons l'effectuer en position allongée pour les personnes qui sont très douloureuses et qui ne peuvent pas la faire en position assise. Mais il n'y a pas de mouvement particulier à part lorsqu'on parle de relaxation dynamique, où là il va y avoir des mouvements qui vont être mis en place, effectués. Mais nous allons adapter selon l'état du patient et développer peut-être d'abord des techniques plus statiques quand le patient est très douloureux. Aujourd'hui, les patients fibromyalgiques commencent à être informés des bienfaits qu'ils peuvent tirer de la pratique de la sophrologie. Donc oui, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire de la sophrologie. Néanmoins, un grand nombre de personnes sont encore réticentes par manque d'informations et d'autres tout simplement ne peuvent pas faire de séances de sophrologie car ces séances ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale à ce jour en France. Le message que j'aimerais donner aux personnes fibromyalgiques à l'issue de cette journée sur la fibromyalgie, c'est tout d'abord de prendre une part active dans leur parcours de soins. Les techniques qui peuvent les aider sont vraiment plurielles. Il s'agit donc bien d'une prise en charge pluridisciplinaire dont nous parlons maintenant pour cette pathologie. La sophrologie fait partie de ces techniques pluridisciplinaires. Les techniques de relaxation, il en existe d'autres. Mais voilà, ce que j'aurais à leur dire essentiellement, c'est de se prendre en charge et puis surtout d'aller vers la part de positifs qui est en eux, d'écouter leur médecin intérieur pour essayer de prendre de plus en plus de poids du côté positif pour faire un petit peu la guerre à tout ce qui est négatif en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada